Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du cloud gaming. Cette vidéo je l'avais déjà enregistrée avec vous en live, mais une vidéo qui aurait dû normalement durer 10 à 15 minutes, le fait qu'on soit en live avec toutes les questions, parce que quand on commence à parler de cloud gaming ou de cloud computing avec vous, ça ne s'arrête plus. Ça nous a duré plus de 50 minutes, donc c'est pour ça que je réenregistre cela de manière un peu plus concis. Si vous voulez continuer à me soutenir, déjà merci pour tout ce que vous avez fait, tous les lives qui ont été possibles. Cette dernière semaine que j'ai pu faire avec vous, c'était grâce à vous, parce que vous avez financé la carte d'acquisition qui permettait cela possible. Maintenant, si vous voulez continuer de soutenir, le prochain palier, ça sera pour l'achat d'un mini PC qui permettra de faire tourner justement le cloud, notamment de Sony, qui actuellement n'est disponible que sur Windows et chez moi, ce fut équipé pleinement en Mac. Donc si vous avez envie de soutenir, n'hésitez pas à aller sur le site Ko-Fi et merci pour votre soutien et vos encouragements au quotidien. On se retrouve juste après l'intro pour le programme d'aujourd'hui. Avant de parler de l'actualité pure et dure, on veut simplement rappeler que pendant cette semaine jusqu'à vendredi, sur notre Twitter, vous avez un concours qui vous permettra, en partenariat avec Playo, de gagner 6 mois d'abonnement à leur service de cloud gaming. Actuellement, le service de Playo est disponible uniquement pour les abonnés Bouygues Télécom, mais dans le cadre de ce concours, même si vous n'êtes pas abonné à Bouygues Télécom, vous pourrez avoir accès pendant 6 mois au service de Playo et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée sur ce service de cloud gaming français. On commence ensemble avec Boosteroid. Boosteroid, vous l'avez vu, dans les semaines qui précèdent, ils ont ajouté énormément de jeux. Chaque semaine, c'est plus d'une dizaine de jeux qui arrivent et pour cette semaine, on voit qu'il y a encore des jeux intéressants qui arrivent. Parmi ceux-là, on retrouve Man Heater, vous savez, ce jeu dans lequel vous incarnez un requin. Ce jeu était disponible il y a quelques temps gratuitement sur l'Epic Game Store et maintenant, vous pouvez y jouer directement sur le service de Boosteroid si vous êtes abonné. On retrouve aussi plusieurs Stalker, on retrouve aussi Stardew Valley, on sait qui est très apprécié, qui est disponible sur Steam, que vous pouvez faire The Long Dark, SnowRunner aussi, ce jeu qui est souvent joué par de grands barbus sur Twitch, qui vous permet de vous mettre dans la peau ici d'un camionneur qui doit emmener d'un point 1 à un point B sa cargaison, dans des conditions parfois un peu compliquées. Et probablement le jeu le plus attendu ici, c'est F1 2022, dont vous allez avoir quelques images en arrière-plan. C'est un jeu qui était assez attendu, quand on en a parlé en live, vous m'avez bien fait comprendre que vous, vous ne l'attendiez pas particulièrement. C'était pas votre type de jeu, mais je sais que parmi ceux qui aiment les simulations de sport automobile, F1 2022 est une référence. Et donc voilà, maintenant il est pleinement disponible sur Boosteroid, si vous l'achetez sur Steam, vous pouvez y jouer directement. On continue maintenant avec Xbox, le Xbox Game Pass, il y a plusieurs jeux qui sont rajoutés, et depuis l'enregistrement live, il y a encore une nouvelle salve de jeux qui a été annoncée. Donc le premier jeu pour cette semaine, celui que, en tout cas la semaine dernière, celui que moi j'appréciais le plus, qui me donnait le plus envie, c'est celui-ci qu'on est en train de voir en arrière-plan. C'est le jeu Power Wash, le jeu dans lequel vous incarnez un homme, un homme ou une femme, j'en sais rien, qui a pour but de prendre son karcher et puis de tout nettoyer avec son karcher. Et donc vous voyez, ça a l'air à première vue être un jeu assez simple, assez basique dans son fonctionnement. Mais on voit qu'il y a une véritable communauté finalement qui s'est pris au jeu et qui apprécie réellement ce titre. Et donc moi j'espère bien pouvoir vous proposer un test aussi en live de ce jeu, parce que ça a l'air bien fun, d'autant que j'ai l'impression qu'on peut aussi jouer en multijoueur. Autre jeu pour cette semaine, il s'agit du jeu Escape Academy, on retrouve ces deux jeux sur le Xbox Cloud Gaming. Dans ce jeu là, vous êtes mis à rude épreuve, dans des épreuves d'escape game. Et donc c'est un escape game vidéoludique dans lequel, et bien le but, comme dans tous les escape games, c'est de pouvoir vous échapper en résolvant un certain nombre d'énigmes plus ou moins difficiles, plus ou moins accessibles. Et donc dans ce jeu au graphisme un peu de bande dessinée, et bien vous aurez cette tâche de pouvoir vous échapper. Je ne l'ai pas encore essayé, vous dans le chat vous m'aviez dit que ça avait l'air assez intéressant, mais vous non plus vous ne l'aviez pas encore fait, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si depuis lors, vous avez déjà eu l'occasion de mettre les mains dessus, et surtout comment est-ce que vous l'avez trouvé. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le jeu très important dans l'histoire du jeu vidéo, Peppa Pig, mais aussi la Pâte Patrouille, là ici ça viendra ravir les plus jeunes parmi nous, et les parents qui pourront jouer peut-être avec leurs enfants à ces jeux. Ensuite les autres jeux qui ont été annoncés cette semaine, ils ont été annoncés lundi, c'est des jeux là qui sont assez importants, qui vont arriver là dans les jours qui viennent, on retrouve notamment Torment, Dusk Falls, MotoGP 22, là pour ceux qui aiment la simulation de moto, et bien je sais que c'est un jeu qui est très apprécié, Watchdog, là le numéro 2, mais c'était un bon opus, je crois que même pour beaucoup il a été plus apprécié que le dernier opus qui est sorti. Et le dernier jeu que je veux mettre en lumière, c'est le jeu Inside. Personnellement je ne le connaissais pas, mais lorsque sur Twitter on a partagé l'info, plusieurs d'entre vous sont venus nous dire que c'était une véritable pépite, je crois que le jeu est sorti il y a à peu près 6 ans, c'est par les créateurs de Limbo, et en tout cas ce qui est clair c'est que vous m'avez clairement donné envie d'essayer ce jeu, donc quand il sera disponible je l'essaierai, je vous proposerai une vidéo, et peut-être même qu'on le fera en live, parce que je me rends compte que cette interaction avec vous, c'est vraiment ce que je préfère de loin. Maintenant concernant Playstation et le Playstation Plus Premium, le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est le jour où le jeu qui est tant attendu sort, il s'agit du jeu Stray. Stray vous savez c'est ce jeu particulier qui vous met dans la peau d'un petit chat, équipé d'un sac à dos qui ressemble plutôt à un robot, et vous êtes dans une aventure dans laquelle il y a de la plateforme, il semble y avoir de la recherche, de l'investigation, c'est un monde qui est rempli de droïdes, humanoïdes, et vous, vous êtes là, un chat, dans ce monde, je crois qu'il y a d'autres chats que vous allez croiser, peut-être d'autres animaux aussi au fur et à mesure, le jeu était très attendu, les premiers tests sont tombés, et ils sont plutôt bons, même très bons, et donc l'inconnu qu'on a c'est de savoir, en tout cas au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, alors que le jeu est disponible pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium, est-ce qu'il est bien disponible dans le cloud ? Dites-le moi, je pense que oui, j'espère que oui, mais confirmez-moi ça aussi en commentaire. Mais ce n'est pas le seul jeu qui arrive cette semaine sur le PS Plus Premium, on retrouve aussi plusieurs épisodes de Assassin's Creed, les plus marquants dans ceux qui arrivent cette semaine, il s'agit de Black Flag, ce jeu-là qui avait apporté un renouveau dans la série, notamment avec les combats maritimes, on retrouve aussi Assassin's Creed Unity, un Assassin's Creed qui avait été particulièrement salué par son gameplay, mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi deux autres gros jeux à côté de Stray, notamment Final Fantasy VII, le jeu qui est une exclusivité console encore jusqu'à présent sur PlayStation, on ne le retrouve pas sur Xbox, le jeu est bien sûr disponible sur PC maintenant depuis peu, mais sur console, il n'est disponible que sur les consoles de Sony, et maintenant, en plus de ça, il rejoint le catalogue PS Plus Extra et Premium, et donc normalement, il est jouable dans le cloud de PlayStation, sans rajouter de frais supplémentaires. Et enfin, Avengers, Marvel Avengers, un jeu quand il est sorti, qui a un peu été bâché par la critique, notamment dans le cadre de son mode multijoueur, mais il semblerait, en tout cas, des différentes critiques que j'ai pu voir, et puis même moi, quand j'ai essayé le jeu, que le mode solo en lui-même est très bon. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de pouvoir le faire si vous êtes abonné au PlayStation Plus Premium ou Extra, si vous voulez jouer dans le cloud, il faut absolument être abonné au PS Plus Premium, qui est l'offre la plus chère. Simplement, on partageait sur le chat que, à l'heure actuelle, le catalogue et l'offre de PlayStation en termes de cloud, est intéressante, mais encore insuffisante, notamment du fait que l'application PlayStation Plus Premium pour jouer dans le cloud n'est disponible que sur PC ou alors directement sur les consoles de Sony. Si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur Android, si vous êtes sur iOS, si vous êtes sur Linux, vous n'avez pas la possibilité d'accéder au catalogue de PlayStation Plus dans le cloud, donc c'est très restreint et donc on espère que bientôt, PlayStation vont fournir des applications qui permettront d'accéder à leur service de cloud pour des utilisateurs plus larges que simplement ceux qui sont sur Windows ou sur PlayStation. Donc ce n'est pas tout, il y avait d'autres jeux pour le PlayStation Plus qui sont disponibles, ils sont là dans la liste, ce sont des plus petits jeux ou des jeux plus anciens, donc je vous laisse les regarder par vous-même. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai partagé un peu tout ce que je pouvais avoir pour le moment, simplement pour vous prévenir qu'on m'avait demandé en commentaire est-ce qu'il était possible de pouvoir tester la plateforme de Cloud Gaming Cloud Computing Loudplay, le service russe qui est disponible notamment sur Android, sur Mac et sur PC. Je suis en ce moment en train de faire un test et je suis simplement en train de vous préparer parce que pour le moment, ce n'est pas foufou, mais je vous en dirai plus dès que j'aurai pris le temps de faire des tests un peu plus poussés. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire à la partager, bien sûr abonnez-vous et de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages.